Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo que j'ai vue sur certaines chaînes, notamment Drawing the City, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Puis bon, ça m'entraînera comme ça à faire des vidéos tous les lundis soirs. Donc c'est lundi que lisez-vous. Donc si j'ai bien compris, c'est un petit récapitulatif chaque semaine de ce qu'on a fini de lire, de ce qu'on est en train de lire et ce qu'on a prévu de lire après. Alors je ne sais pas si je ferai ça tous les lundis, mais bon, on va commencer ça aujourd'hui. On verra en fonction des livres que j'aurai finis, parce que je pense que dans ce cas-là, sinon vous verrez un peu tous les mêmes livres au fil des semaines, puisque je ne lis pas non plus à la vitesse de la lumière. Donc voilà. Alors, j'ai fini un livre la semaine dernière. C'est celui-ci, d'Obsidienne et de sang, d'Aliad de Baudard, dont je vais faire une chronique juste après cette vidéo, je pense. que j'avais acheté aux Imaginales et que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'ai vraiment pris mon temps pour le lire. De toute façon, je vais faire une petite chronique là-dessus. Je pense que je mettrai le lien quelque part par là ou dans la barre de description. Et donc, celui-ci que j'ai beaucoup aimé, c'est donc, pour faire vite, ça se passe dans l'Empire aztèque au 15e siècle, donc avant l'arrivée des conquistes à d'or espagnol. Et en fait, en gros, c'est une histoire, une enquête policière, le héros et le prêtre de la mort, le grand prêtre de la mort même, le grand prêtre des morts, je dirais, qui enquête sur la disparition d'une prêtresse. Donc de toute façon, comme je l'ai dit déjà trois fois, je vais en faire la revue, donc vous pourrez voir ça un petit peu plus en détail. Donc, D'Obsidien et 200, Thalette de Baudard. En ce moment, je suis en train de lire deux livres, donc je suis sur les deux en même temps. Alors, le plus ancien, on va dire, c'est celui de Laurent Dutch, donc Métronome, ce qui est chez Michel Laffont. J'ai oublié, D'Obsidien et 200, c'est chez Eclipse. Donc Métronome, que je suis en train de lire, donc j'en suis au milieu, quoi, que je trouve vraiment pas mal, donc ça raconte un peu l'histoire de Paris et de la France au fil des stations de métro parisiens, puisqu'elles ont une histoire, et le nom qu'elles portent ont aussi une histoire, un nom qui revient dessus. C'est vachement sympa à lire, c'est vachement documenté, il raconte ça très très bien. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est que, comme vous voyez, il parle de choses, d'histoires et tout ça, qui auraient eu mérité d'avoir un petit peu de documentation picturale, on va dire. Ce qui me manque, moi, là-dedans, c'est justement des dessins, des croquis, des photos, des portes ou des endroits dont il parle. Et alors, je sais qu'il y a une espèce de bouquin appendice qui s'appelle Métronome, le livre illustré, je crois, qui est limite, je pense, assez indispensable à lire en même temps, pour avoir justement des références visuelles, parce qu'il parle de choses vraiment passionnantes, mais pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, moi, je connais un petit peu Paris, mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, je pense qu'avoir des références visuelles sous les yeux en lisant ce livre-là, c'est quand même, ce serait quand même mieux. Moi, je n'ai pas l'autre, le livre illustré, j'ai vu à la FNAC, mais bon, je ne l'ai pas acheté, celui-ci, c'est mon père qui me l'a prêté. Ceci dit, je ne sais pas si j'achèterai l'autre, mais je pense que c'est quand même pas mal de lire, de conjuguer les deux, en fait. Donc, Métronome de Laurent Deutsch, celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est le tome 2 de Mercy Thompson, de Patricia Briggs, donc c'est chez Milady, et ça s'appelle Les liens du sang. Alors, j'avais lu le premier bouquin, L'appel de la lune, que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est le premier bouquin de Bitlit, de Milady, que je lis, et j'avais vraiment vachement aimé, notamment, en fait, toute la description de l'univers que Patricia Briggs décrit, parce que c'est vraiment pensé surtout au niveau de l'instinct de meute des loups-garous, c'est vraiment réfléchi, beaucoup plus que, par exemple, dont j'ai eu le malheur de lire le premier livre, ouh, c'est limite survolé, quoi, alors que là, il y a vraiment une recherche, c'est vraiment quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus poussé, d'un petit peu plus travaillé, les vampires qui sont en essaim avec leur maîtresse, etc., les loups-garous qui suivent vraiment la meute, l'alpha, la dominance, etc., c'est vraiment super intéressant, et puis, bon, l'héroïne est assez charismatique, je trouve, en gros, c'est une mécanicienne qui a des origines amérindiennes, donc, indiennes d'Amérique, et qui se trouve être, en fait, un change-forme, c'est-à-dire, ce qu'il s'appelle un shapeshifter, elle peut se transformer en coyote, en fait, mais pas comme les loups-garous qui se transforment en loups d'une façon assez douloureuse au moment de la pleine lune et qui ont des, comment dire, des instincts, etc., une façon de réfléchir particulière, elle peut se transformer à volonté, en fait, en coyote, sans que ça craque de partout, elle se transforme de façon magique, voilà, plutôt que biologique. Et voilà, ça, c'est super intéressant, et j'ai commencé, je vais être, j'en suis, j'ai commencé il y a deux jours, je suis dans le train, et c'est, moi, c'est vachement sympa. Ensuite, un que je viens d'acheter, que j'ai acheté à Londres, c'est un livre que je cherchais depuis quelques temps que j'avais pas, enfin, j'avais jeté et que je voulais acheter et que j'ai saisi l'occasion quand je l'ai vu à Londres. C'est un bouquin de Joseph Campbell qui s'appelle The Hero with a Thousand Faces. Je sais pas que je le dis bien. En gros, j'ai eu connaissance de ce livre en lisant un autre livre sur, comment dire, le travail, entre guillemets, de l'écrivain. C'est un livre, je sais pas si, j'ai là, si, il est là. Voilà. ce livre aussi, The Writer's Journey qui explique en fait les grands thèmes principaux des mythes fondateurs, on va dire, et des rôles archétypaux. J'ai baissé un petit peu, j'ai l'impression que je suis pas dans le champ. Voilà. des rôles des personnages, donc le personnage du méchant, le personnage de l'allié, celui qui va changer de forme, etc. Et toutes les étapes que l'on peut trouver dans les mythes fondateurs comme l'Iliade, l'Odyssée, etc. Tout comme des films comme Le Royaume ou Star Wars, ce genre de choses. Et pour ceux qui écrivent ou qui sont intéressés par justement le processus du conte et de l'histoire et du fonctionnement justement des scènes, etc. Vraiment de l'histoire pour qu'elle soit, qu'elle touche les auditeurs, les lecteurs, c'est vraiment un super livre à lire. Un super livre à lire. Il y a une chose à l'anglais. Alors c'est en anglais mais c'est quand même assez facile à lire. Et en fait, dans ce livre, il parle de Joseph Campbell et de ce livre-là en particulier qui en fait, ce livre-ci est un dérivé qui découle de ces recherches-là. Donc celui-ci, il parle vraiment du mythe, c'est un peu la même façon, c'est en gros comment s'en décliner, comment décliner le héros et pareil, la structure du récit mais surtout dans les mythes antiques en fait. voilà, ça c'est le dernier que j'ai acheté. Bon, je ne suis pas sûre au fond, c'est chez Fontaine la presse mais je crois qu'il a été traduit en français. Vous pouvez aussi l'acheter en français. Ensuite, trois autres livres qui sont sur ma liste de livres à lire. Alors, je crois que je l'avais déjà présenté donc je vais passer vite dessus. Alors, c'est deux bouquins que j'ai acheté aux Imaginales. Donc, le manuscrit de Grenade de Marianne Lecomte chez Pygmalion. L'anthologie Victimes et Bourreaux des Imaginales encore que j'ai acheté aux Imaginales chez Mnemos. Et aussi, je vais commencer la trilogie des Périls de David Eddings. J'ai terminé la trilogie des Joyaux. D'ailleurs, il faut que je fasse absolument une revue là-dessus parce que ce sont des bouquins à tomber par terre. Je les trouve meilleurs que Le Seigneur des Anneaux. Pour ce qui est de la fantaisie, je prends plus mon pied en lisant ça que en lisant Le Seigneur des Anneaux. Voilà ! Bon, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné peut-être envie ou des idées pour des bouquins qui pourraient vous intéresser. Si vous avez des questions sur n'importe lequel de ceux-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je pourrais y répondre, envoyer un MP, peu importe. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus. Ciao !